Mon tiroir sous mon bureau est bordélique, il y a de tout ou plus ou moins des choses utiles et d'autres moins et il est temps de trouver une façon de ranger tout ça. Je vide donc tout ce que j'ai dans mon tiroir, le plus accessible et donc le plus utilisé et on va voir comment organiser tout ça. Dans les ordres de priorité il y a les cartes SD et clés usb que j'utilise fréquemment. Vient ensuite les crayons feutres et stylos, des choses pour noter et quelques éléments à stocker. Je prends donc les mesures de mon tiroir et on va essayer d'arranger ça avec des éléments imprimés en 3D. Et on va commencer par les cartes SD et clés usb que je mesure pour pouvoir designer un rangement approprié. Direction l'imprimante 3D et bien sûr avant ça un soft de modélisation 3D, ici en l'occurrence c'est Rhino, pour essayer de faire un rangement pour les cartes SD et les clés usb. Maintenant que le premier élément a été designé et imprimé, je vais mesurer tous les éléments que potentiellement je vais intégrer dans mes rangements pour tiroir. A noter quand même que les deux premiers éléments imprimés ne rentraient pas dans mon tiroir, vu que c'est moi qui l'ai fabriqué, les dimensions sont un peu variables. Donc faites attention et assurez-vous que les éléments imprimés vont bien rentrer dans votre tiroir. Je vais designer deux étages, un pour le stockage et l'autre pour les éléments que j'utilise tous les jours avec des modules qui s'empilent. 50% des éléments dont je prends les mesures ici ne trouveront pas leur place dans le tiroir, mais c'est aussi le but, faire un peu de tri et avoir un système utile. Je n'ai pas filmé ici la phase de design qui est clairement la partie chiante, des trucs qui bougent sur un écran, peut-être pas le plus passionnant. Ici j'utilise du PLA standard qui s'imprime très bien et j'utilise les rouleaux de filaments que j'ai sous la main, une fin de blanc et du bleu. Les modules du premier étage n'ont pas de fond, au contraire des éléments du deuxième étage, ce qui réduit un peu le temps d'impression. J'ai donc créé un module dans le fond pour caser mon agrafeuse, avec en bas les agrafes et un peu de stockage. Pour le reste du tiroir, je l'ai séparé en deux modules, un pour le stockage avec plein de trucs et l'autre principalement pour les stylos et les feutres. Et sur l'avant, un double module pour stocker les post-it et des marque-pages. Alors je ne suis pas un designer talentueux, mais ça fait le job et surtout ça me permet de créer des éléments sans avoir un atelier à disposition. Puisque bien sûr, le cumulé d'impressions dépasse les 50 heures, alors que ça aurait pu être réalisé en quelques heures seulement, dans n'importe quel atelier classique. Maintenant que le tout est imprimé, on va installer tout ça dans le tiroir et le remplir de tous les éléments dont j'ai besoin. On commence donc par l'élément pour ranger les clés USB et les cartes SD. Et oui, j'en ai quelques-unes, c'est une des joies de faire de la vidéo et de l'impression 3D. Des cartes SD, on en a plein. Ici, je peux mettre 10 clés USB et 15 cartes SD. Pour la petite anecdote, c'est la deuxième version, puisque la première, les trous pour les clés USB n'étaient pas assez grands, donc vérifiez bien vos dimensions avant de lancer une impression. Le deuxième élément est la partie basse pour l'agrafeuse, qui va venir accueillir les agrafes et des post-it en rab. On va ensuite mettre en place les deux éléments principaux du bas, qui viennent se caler tellement bien dans le tiroir. Des stylos, des feutres, un mètre, la clé de la cave, ici c'est du stockage, des choses dont j'ai besoin, mais pas tout le temps. Et dans le petit rangement, je mets les cartes de visite et autres cartes, qui ne sont pas en permanence dans mon portefeuille. On enchaîne donc avec le deuxième étage, en commençant par le fond et l'agrafeuse. Et j'avoue qu'elle prend sa place de façon très satisfaisante. Le deuxième module va accueillir les stylos, crayons et feutres, que j'utilise tout le temps, et le coupe-ongles. J'ai pas dit que ça avait spécialement un sens, ce sont juste les choses que j'utilise le plus à mon bureau. Les deux derniers modules sont installés et je peux les changer de place suivant les besoins. Post-it, briquet, marque-page, et voilà, l'organisation de notre tiroir est finie. Et voilà, il n'y a plus qu'à réinstaller ça à sa place. Que dire donc de ce petit projet ? Déjà, c'est bien pratique. L'impression des différentes parties peut aller d'une heure jusqu'à 5 à 8 heures suivant la taille des modules, et c'est parfois un peu long. Mon talent de designer et modélisateur doit s'améliorer, c'est sûr, mais c'est le premier pas vers de nouveaux projets d'organisation dans les semaines et dans les mois à venir. Globalement, je suis plutôt satisfait et comme d'habitude, tu peux partager avec la communauté tes aventures d'imprimeurs 3D dans les commentaires, t'abonner pour ne rater aucune vidéo, et en attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.